Retiré du terrain depuis trois ans et épanoui dans sa vie de famille, Johan Gourcuff ne souhaite pas ressasser les mauvais souvenirs. Sans surprise, il n'a donc pas répondu à Jérôme Rotten qui souhaitait l'interroger, au même titre que Jérémy Toulalan, sur sa nouvelle vie. Mais il aurait également été évidemment beaucoup question du fiasco de Kinshna à la Coupe du Monde 2010. Cet épisode a mis en lumière le profond antagonisme entre le Breton et plusieurs cadres de l'équipe de France. Au premier rang desquels Franck Ribéry. Une rupture confirmée par Robert Duvern, qui était de l'aventure en Afrique du Sud dans le rôle de préparateur physique. Il y avait une scission humainement mais sportivement. Je ne pense pas. On l'a souvent mis de côté. Il y avait une souffrance, Johan en souffrait énormément, a-t-il ainsi raconté au micro de RMC, ajoutant, je me souviens de Jérémy Toulalan qui vient me voir dans la chambre me demander ce qu'il en était. Il voulait savoir à quel point ce groupe pouvait influencer Raymond et sortir Johan. Il y avait une souffrance de savoir cela mais les leaders avaient envie de jouer avec le meilleur Johan et d'obtenir le meilleur de l'équipe et je ne pense pas qu'ils avaient d'animosité envers le footballeur. A néanmoins précisé celui qui est resté dans les mémoires pour le jeu de son chronomètre alors que les joueurs refusaient de s'entraîner. Interrogé sur le Kagourcuf, Patrice Evra avait livré un autre éclairage en janvier 2022. A ce moment-là, tout le monde voulait sa peau. Il y avait plein de mensonges. On disait qu'il était terrorisé par des racailles. J'avais été voyant en lui disant que Ribéry ne lui avait jamais mal parlé. Je lui ai dit de parler. On a fait une légende sur Ribéry, qui soit disant frappait ou menaçait Gourcuf. Ce n'est pas vrai, avait-il assuré, pointant du doigt le rôle de Raymond Domenech. Le pire, c'est que j'ai été voir Raymond Domenech en lui disant, on a un problème. Il faut jouer avec deux attaquants parce que Nico Amelka a besoin de soutien. Raymond m'a dit, vous voulez couper la tête de l'agneau ? Ne t'inquiète pas, je vais lui couper la tête. Il ne jouera pas demain. J'ai dit, je ne suis pas venu pour ça. Ce n'est pas mon rôle. Je voulais parler de Nico. C'est Raymond qui lui a coupé la tête. Gourcuf était dans le bus après avec Gignac en train de rigoler. Je lui dis, yo, tu te rends compte que demain tu ne joues pas alors que tu es un phénomène ? Tu trouves ça normal ? Il m'a dit qu'il avait trop de pression, qu'il préférait ne pas jouer. Qu'il se sentait plus heureux comme ça. Sous-titrage Société Radio-Canada